TerrainDeJeux.fr est avec Delphine Lansac, ici au Club France. Tu t'apprêtes à disputer tes premiers Jeux Olympiques, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Pour moi, les Jeux Olympiques, ça représente un rêve d'enfant. C'est vraiment quelque chose dont j'ai rêvé depuis très longtemps. Après, vraiment, je lui ai tout donné sur cette compétition parce que c'est quelque chose de dingue. Les Jeux Olympiques, c'est génial. C'est qu'une fois dans sa vie qu'on fait ça, donc je vais profiter un maximum. Je vais vraiment essayer de me donner à fond, de me faire plaisir surtout, ça c'est le plus important. Et de jouer mon meilleur badminton pour rien regretter. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vais vraiment tout faire pour, je suis prête pour et on verra. On va reparler du sportif un petit peu après, mais qui dit Jeux Olympiques quand on découvre, dit Village Olympique. Qu'est-ce que tu as pu apercevoir au Village Olympique ? Qu'est-ce qui t'a impressionné ? Ce qui m'a impressionné, c'est un peu tout, le fait de croiser des athlètes qu'on n'a pas l'habitude de croiser. Des Tony Parker ou même des Michael Phelps ou je ne sais pas, n'importe quel grand sportif. C'est toujours impressionnant de le rencontrer. Donc ça, ça m'a vraiment marquée. Ensuite, l'ampleur du site, c'est très grand. Ça ressemble un peu à Bakou, mais en x10. C'est vraiment impressionnant, mais il faut essayer de garder les pieds sur terre. On va parler du badminton, évidemment. Tu vas jouer la tête de série numéro 7, la tête de série numéro 30. Tu es cinquantième joueuse mondiale. Tu y vas pour prendre de l'expérience en pensant à Tokyo. Comment ça va se passer pour toi ces JO ? C'est vrai que pour moi, c'est mes premiers Jeux Olympiques. Donc forcément, je vais prendre un maximum d'expérience sur l'événement. Après, comme je vous l'ai dit, le plus important pour moi, c'est de me faire plaisir, d'aller sur le terrain et pas y aller en observatrice, mais y aller vraiment pour faire douter mes adversaires et leur montrer que je suis ici, pas pour jouer, mais pour gagner. Je sais que ce sera difficile, mais de toute façon, j'ai besoin de matchs comme ça pour grandir. Donc j'ai hâte d'y être. Et pour grandir, il y a eu aussi l'arrivée cette année de Peter Gade. Qu'est-ce qu'il a apporté à Brice et à toi, puisque vous êtes deux représentants ici au jeu ? Je pense qu'il a vraiment apporté du professionnalisme au sein de l'équipe de France. Je pense que maintenant, on fait plus attention à certaines choses qu'on n'aurait pas forcément fait attention au passé. Donc non, franchement, la préparation est beaucoup plus précise. Là, on se rend vraiment compte qu'on s'entraîne pour devenir numéro 1 mondial un jour. Ou même dans le top 10. On se rend plus compte des efforts à fournir qu'avant, je pense. Tu peux nous parler de ta relation également avec Brice. Vous êtes deux. Comment ça se passe au quotidien ? Avec Brice, en fait, on s'entraîne ensemble avec notre entraîneur. Sinon, on se voit dans le village. Des fois, on va manger ensemble. Mais j'avoue que souvent, je mange avec mes collègues de l'appartement parce que c'est plus simple. Et tout au long de l'année, parce qu'on sait qu'il a déjà participé à des Jeux olympiques. Est-ce que tu as pu en parler avec lui ? Est-ce qu'il t'a donné des conseils pour gérer une certaine pression d'une première olympiade ? Oui, il m'a dit de vraiment profiter à fond. Il m'a fait un peu découvrir des athlètes que je ne connaissais pas. Parce que lui, il connaît pas mal de monde au sein de l'équipe de France. Donc non, voilà, il m'a rien de spécial. Très bien. Première participation pour Delphine Lansac. Évidemment, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup.